Wesh les potos ! Dans cette deuxième vidéo, je vais vous parler des katanas de Deadpool. Alors je vais vous expliquer dans cette vidéo comment vous allez pouvoir obtenir ce sac à dos de katana de Deadpool. Donc pour obtenir cette récompense, vous allez devoir déjà attendre la semaine prochaine. Donc ce sera soit jeudi ou vendredi de la semaine prochaine pour que les défis de Deadpool semaine 4 soient disponibles. Alors les défis de la semaine 4 de Deadpool, je vous les affiche à l'écran. Le premier défi est de trouver les katanas de Deadpool. Le deuxième défi est d'endommager les structures adverses. Et vous allez devoir endommager pour 10 000 de dommages aux structures. Alors c'est énorme ! Et pour débloquer le sac à dos katana de Deadpool, vous allez devoir terminer un des deux défis. Alors qu'est-ce que vous allez devoir faire pour trouver les katanas de Deadpool ? Je ne sais pas vraiment, il y a plusieurs suppositions. Soit le katana de Deadpool se trouveront dans le QG. Donc soit près de Brutus, soit près de Maya ou carrément dans la petite toilette de Deadpool. Donc ça on ne sait pas encore. Vous allez devoir trouver deux katanas. Donc c'est possible qu'il y ait un katana dans les toilettes de Deadpool et qu'il y ait un katana par exemple dans le QG. Alors ça c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que les katanas se trouvent à deux endroits dans la map de Fortnite. Ou peut-être à plusieurs endroits dans la map. Ça c'est une possibilité aussi. Et la troisième possibilité que j'ai lu sur un site internet, qui dit qu'un dataminer populaire qui s'appelle Ipex a divulgué que prochainement, il y aurait une nouvelle fonctionnalité à venir par rapport au sac à dos de Fortnite. Et apparemment, on serait en mesure de récupérer les pioches des autres joueurs. Alors dans cette optique là, on pourrait penser que quand on tuera une personne avec les katanas de Deadpool, on va pouvoir les récupérer. Et il faudrait en récupérer deux pour valider le défi. Donc cette théorie, elle peut être plausible. Mais je ne la valide pas. Je la prends vraiment avec des pincettes. Parce que personnellement, j'ai un gros doute sur cette hypothèse. Alors bien sûr, je vous tiendrai au courant la semaine prochaine, dès que j'en saurais plus à propos de ce défi. Et je vous ferai bien sûr une vidéo tuto dès que le défi sortiront. Alors le deuxième défi, il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste de détruire des structures ennemies. Et pour ce faire, je vous conseille d'aller en foire d'empoingue. Parce que tout simplement, vous pouvez réapparaître en illimité. Et les adversaires, ils vont construire des putains de châteaux forts. Donc là, vous avez juste à détruire même la base du château fort. Tout le reste se détruit. Et là, vous allez causer blindés de dommages aux structures adverses. Donc ce défi, je pense qu'il va être assez rapide à réaliser. Et logiquement, comme à la quatrième semaine de défi de Deadpool, nous allons obtenir son sac à dos. C'est très probable que nous allons obtenir une danse Deadpool genre la cinquième semaine. Et le costume Deadpool à la sixième semaine. Ou alors inversement. Donc la cinquième semaine, nous débloquerons le skin Deadpool. Et puis à la sixième semaine, nous débloquerons sa danse. Donc ça, c'est une possibilité. Pour l'instant, on ne sait pas. Il faudra attendre la prochaine mise à jour pour en savoir plus. Mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Et voilà qui termine cette vidéo information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soir Cool Mec. Et ciao. Peace.